Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel Shotcut. Aujourd'hui je vais vous montrer comment supprimer le fond vert sur une vidéo pour pouvoir ensuite la superposer sur une autre vidéo et créer un effet spécial assez sympa. Première chose, faire apparaître votre liste de lecture et aller chercher les vidéos désirées. J'ai ici trois vidéos qui vont pouvoir me servir pour l'exemple. Vous avez ici un fond vert qui serait assez sympa de supprimer pour créer un effet assez cool. Donc la première chose c'est d'importer la vidéo qui va se trouver en dessous, c'est-à-dire la vidéo qu'on verra lorsque le fond vert aura été supprimé. Je vais la glisser, déposer dans la timeline et on voit que maintenant notre séquence vidéo se trouve ici. Vous pouvez avec cet outil réduire la taille de la timeline pour que ce soit plus pratique à travailler. Dans un second temps, on va ajouter une nouvelle piste pour pouvoir ajouter la partie avec le fond vert. On fait clic droit, insérer une piste. On voit que notre piste s'insère juste en-dessus et cette fois on va glisser, déposer la vidéo qui contient donc du fond vert sur cette piste. Elle se met là où se trouve votre tête de lecture mais vous pouvez sans autre la déplacer. Je vais la mettre ici et déplacer la tête de lecture jusqu'à ce que vous voyez apparaître le fond vert dans votre séquence vidéo. Puis sélectionnez la séquence vidéo en question et ajoutez un filtre. Vous trouvez ça dans la barrière ici, dans le ruban ici sous filtre. Vérifiez bien que votre séquence vidéo est entourée de rouge donc qu'elle est bien sélectionnée et cliquez sur le plus. L'effet qu'on désire se trouve dans la seconde catégorie d'effet et l'effet qui va nous permettre d'enlever le fond vert s'appelle masquage colorimétrique et nous choisissons le simple. On voit que directement le fond vert s'enlève. Pourquoi ? Parce que la couleur verte du fond vert était déjà pré-sélectionnée. Disons que si vous voulez enlever par exemple le bleu, je vais faire un test ici en voulant enlever plutôt le bleu. On voit que c'est la couleur bleue qui s'enlève à ce moment-là en tenant la pipette. Et si on veut revenir au vert, on reclique sur le vert et on va laisser jouer la séquence pour voir que ça fonctionne bien. Voilà. Donc là c'était un petit peu court, je vais insérer une deuxième séquence avec du fond vert pour être sûr qu'on a tous bien compris. Je retourne à ma liste de lecture et j'ai ici une seconde séquence vidéo avec un fond vert que je vais donc glisser, déposer ici. Je vais la coller à l'autre séquence vidéo, ramener ma tête de lecture sur la séquence que je veux travailler. Je vais la sélectionner, donc elle est maintenant entourée de rouge. Retourner dans les filtres, à nouveau je fais plus et je vais revoir le masquage colorimétrique simple. Et comme tout à l'heure, la couleur verte est bien sélectionnée, je vais jouer la séquence pour voir que tout est ok. Et oui, j'ai maintenant la séquence de jeu qui se trouve en dessus et le texte qui se trouve en dessus où j'ai pu enlever le fond vert. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tuto et je vous retrouve tout bientôt pour un nouveau tutoriel. Sous-titrage ST' 501